Bonjour, bienvenue à StudioHeurefolie.com. Mon nom est Claudine Delonais, je suis animatrice et démonstratrice indépendante des produits Step'n'up. Aujourd'hui en vidéo, je voulais simplement vous démontrer ce que j'ai réalisé avec le Peu-Peu-Pumpkin de ce mois-ci et celui du mois d'août 2015. Voici celui du mois d'août 2015 qui sera discontinué à la fin du mois de février 2017 et les recherches sont encore disponibles à 10 $ canadiens. Ça s'appelle Chalk It Up to Love et on peut voir ici les projets suggérés, mais moi j'ai utilisé ça d'une autre façon. C'est-à-dire, on peut voir ici la carte que moi j'ai coupée en deux pour apposer une partie sur une autre carte. Celle-ci, cette carte-là aussi, je l'ai tranchée en deux et puis je l'ai utilisée pour faire une étiquette. Pour la fleur, au lieu d'y aller avec plusieurs pétales pour faire un chou, je suis allée avec la grosse fleur, une grosse pétale et ensuite j'ai perforé dans un papier de couleur similaire avec ma perforatrice ici pour faire une deuxième fleur. Et ensuite une autre perforatrice pour faire un petit étiquetage entulé et ensuite à la big shot et l'embossage aussi. J'ai embossé un petit message et j'ai passé le tout soit dans une perforatrice à un petit trou ou à la big shot. Alors, on peut voir aussi les étiquettes. J'ai choisi une des étiquettes et encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai apposé sur une carte. On peut voir la façon aussi que je l'ai apposé. J'ai laissé une petite vague, un petit style de vallon et le tout est collé avec un fond de papier cartonné noir que j'avais sous la main et le tout sur une carte vanille, très vanille, que j'avais avec moi. Un petit restant d'étiquette aussi que j'ai apposé pour décorer mon enveloppe. La même chose ici, la moitié de la carte, je l'ai apposé sur un carton, embossé le tout pour faire un genre de petit étiquette. Une carte petite étiquette, quatre cadeaux qu'on peut faire un petit trou, joindre un sac. Il y avait aussi la petite carte ici, la petite bannière rose ici. Alors, c'est similaire, mais disons qu'en tranchant vos cartes en deux, vous doublez le montant de cartes que vous pouvez faire et autres. Alors, c'était pas mal tout. Et ça ici, c'est le petit sac qui vient de la trousse de ce mois-ci, c'est-à-dire janvier 2017 qu'on a reçu. Oui, c'est ça. Et puis, la petite bannière avec vient en vélum qui vient dans l'autre trousse. Ça, c'est la trousse ici. Et c'est Adoring Arrows, janvier 2017. Il y a une tonne d'idées de choses, de réalisations qu'on peut faire avec celle-ci. Et je peux vous montrer, en titre d'exemple, une carte que j'ai faite en mélangeant le matériel de la trousse. Et aussi, en ajoutant, en jouant avec un nouveau jeu lot en toute occasion, je vous informerai sur la vidéo, le code et tout, de comment ça s'appelle. Et c'est un lot vraiment le fun parce que le lot, tu peux faire des mini enveloppes et tout. Et ça te permet de faire aussi des choses différentes avec la façon que tu prépares tes cartes, des petits cartes comme ça ici. Alors, j'ai combiné les deux, ça, avec un lot. Et puis, c'est tout. Alors, ceci dit, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. À la prochaine! – Sous-titrage FR 2021